Maximum de partage L'heure est grave Vous savez, dans la vie Lorsque Vous cherchez ou vous rabaissez Quelqu'un Qui vous a tout donné Dans cette vie Vous allez récolter le prix Vous faites du mal à quelqu'un Vous allez récolter ça un jour Vous vous associez à des gens Pour faire le mal à quelqu'un Sachez qu'un jour aussi D'autres vont s'associer à d'autres Pour vous faire du mal Qu'est-ce qu'on n'avait pas dit ici Regardez le 5 septembre Un petit groupe Force spéciale, il n'y avait pas l'armée On a manipulé des gens Des responsables De l'armée Des responsables de l'armée Des responsables de l'armée On les a manipulés Ils se sont laissés faire Ils ont tous soutenu Mamadi Pour renverser le pouvoir du président Al-Fakonde Le 5 septembre On a pris le président Al-Fakonde L'amener à Bambéto On a tout dit Vous savez j'avais dit ici J'ai dit Tous les militaires Qui ont accompagné Mamadi J'ai dit Vous allez le récolter J'ai dit Quelqu'un qui n'a pas laissé Quelqu'un qui n'a pas laissé Son bienfaiteur Le président Al-Fakonde Ce n'est pas vous Que Mamadi Va laisser Et il a été clair Qu'il n'a pas d'état d'âme Aujourd'hui je vous ai dit Le coup d'état C'est un instinct de survie Mamadi C'est sa vie Qui le préoccupe Il sait que Le jour qu'il va faire face A la justice guinienne C'est fini pour lui Il sait que le jour Qu'il va tomber C'est fini pour lui Donc il va tout faire Pour s'accrocher Les militaires Ceux qui pensaient que non Les nominations de Mamadi Voilà Ils ont C'est fini Leur vie Tout est fait Mais vous avez vite oublié Comment Mamadi est venu Et moi je vous rappelle Mamadi avait dit ici Que chaque six mois Ils vont vous changer On vous grandit aujourd'hui Vous êtes commandant aujourd'hui Demain on vous coupe Prenez le cas de Sadiba Prenez le cas de Philippe Magas Donc tous ceux qui pensent que non Vous allez être fidèles Vous allez rester dans ça C'est Mamadi qui va Vous rabaisser On nous a Depuis hier je vous ai dit Ils ont déjà fait la liste De beaucoup de personnes Il faut qu'ils neutralisent C'est à dire de l'armée guinéenne Complètement Ce qui intéresse Mamadi C'est les forces spéciales C'est les forces spéciales Qu'il a prises pour faire son coup d'état Vous avez vu les éléments Qu'il a pris dans d'autres unités Mais J'ai voulu Mettre la photo des gens Mais comme j'avais déjà Annoncé Mon informateur Ils m'ont dit non De donner que la liste Pour l'instant Et je le dis Il y a plusieurs C'est à dire plusieurs camps C'est tous les militaires En général Tous les militaires Mamadi et son clan Aujourd'hui S'il peut vous neutraliser Tous L'armée guinéenne Ils vont le faire Parce que c'est une question De survie Mamadi a tué le 5 septembre Et comment il va laisser le pouvoir Où sont les corps Donc Mamadi fera tout Pour vous détruire tous Voici quelques noms Vous devez faire beaucoup attention Parce que On dit non Vous êtes les hommes forts De l'armée Philippe Magas Qu'on a envoyé Quelque part Vers Boke Là-bas Déjà lui On parle déjà De son arrestation Philippe Magas Aboulaye Souma Un élément de Bata Aboulaye Souma Qui est aussi Sur leur liste Il y a Moussa Keïta De BSC Bala Bilivogui BGM Mouhammed Halabi Béhi de Frokaria Mouhammed Lamine Mouhammed Lamine Sidibe Infanterie de Dubreka Sandé Touré Béa de Kindia Voici des gens Voici des gens Actuellement Qui veulent Ils sont pressés Pour ces gens-là D'abord C'est-à-dire Le CNRD Ils sont conscients Que les leaders Politiques Ne vont pas Croiser les bras Vous savez Quand le peuple Va sortir Le sursaut national C'est-à-dire L'armée Eux déjà Ils vont commencer A rendre l'armée Comme des poussins Ils vont Armer Détruffé Fincaré Les armes Beaucoup de choses Ils les ont retirées Mais tous Les hommes Influents de l'armée Ils veulent les attraper Dès maintenant On vous avait prévenu là-dessus Mais comme vous êtes assis Les gens du camp Alpha Yaya Je vous ai dit Asseyez-vous Ok Vous allez tous partir Un en un Vous allez tous partir Un en un Ces gens-là Ils n'ont pas D'état d'âme Maman dit Et son clan Ils n'ont pas D'état d'âme Ils n'ont pas D'état d'âme Mettez le coeur Pardonné Mettez le coeur Si vous vous asseyez Vous vous asseyez Maman dit Et son clan Et Khaïmouna Ou mato Et Khaïmouna Ou matina Et N'est Khaïmouna Katafé Ils ne sont pas là Pour la république Tous ceux Qu'ils ont nommés Là Sachez que Maman dit Ils vont vous enlever Tous Parce qu'ils savent Que quand les gens Vont sortir C'est vous Qui êtes le commandant C'est vous Qui devez agir Donc Aboulaye Souma De Bata Philippe Magasouba Moussa Keïta B BSG Bala Bilivogi BGM Mohamed Halabi B.U. de Frokaria Mohamed Lamine Sidibe Enfanterie de Dubreka Sandé Touré B.A. de Kindia La liste noire Et comme toujours Il y a des bonnes personnes Auprès de ces voyous là Vraiment qui ont peur Pour l'avenir de notre pays Qui nous allait Vous savez Chaque fois Quand on donne Les infos Les gens disent Dans Maroc Et aux Etats-Unis Il y a toujours Des bonnes personnes Auprès de Mamadi Qui ne veulent pas Que le pays là Plonge Dans le chaos C'est-à-dire Les gens Ils les ont conseillés Mais vous savez Ceux-ci là Ne se reprochent De rien Mamadi A peur De ce qu'il a fait Le 5 septembre Tuer la garde Présentielle Délapider nos richesses C'est pourquoi Les voyous Ne veulent pas partir Vous savez L'armée Beaucoup Vous n'avez pas participé Beaucoup de commandants Aujourd'hui Vous avez vu Vous vous pensez Que Mamadi Il va vous garder Ceux qui l'ont aidé Ceux qui se sont sacrifiés Pour eux Où est Alia aujourd'hui Où est Michel Lama Où est le Mouriba Abba Les pierres Ils sont où Les éperviers Ils sont où Où est Petit Djané Mour Cabinet Traoré Mour Souma Mour Tous ces gens là Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait Pour Mamadi Donc vous qui pensez Que oui Mamadi est venu Fidélité Vous n'avez rien compris Vous n'avez absolument Rien compris Nous ne sommes pas Dans une république Nous ne sommes plus Dans une république Nous sommes avec Des voyous Qui ont pris Le pays en otage Si vous pensez Que non Mamadi m'a nommé Non C'est la république Que vous devez servir Et non un individu Lui il s'en fout Regardez Chaque six mois Il vous fait monter Il vous fait descendre Comme des bambins Aujourd'hui vous êtes commandant Demain vous êtes zéro C'est ce que vous voulez non Vous avez vu vos supérieurs Vos amis Aujourd'hui vous avez tous mal Ceux qui arrivent à Sadiba Ceux qui arrivent à Sadiba Ceux qui arrivent à Aboulaye Vos maîtres d'hier Aboulaye qui est à où aujourd'hui Regardez des bambins Des gens qui n'ont rien fait Pour l'armée guinienne Des gens qui n'ont rien fait Pour l'armée guinienne Tu n'as aucune notion De la république Regardez ce qu'ils sont en train De faire A vos formateurs Ceux-mêmes qui symbolisent Notre armée guinienne 42 généraux Ils sont où aujourd'hui ? 42 généraux Ils sont où ? C'est ces bambins là Des vouriens Les amaras Des vouriens Des petits gendarmes Idyamine et l'autre Bala Samoura Au sein de leur unité Il y a des gens Réfléchis Bien formés que ces vouriens là Vous êtes assis Asseyez-vous Hier Sadiba était le chef D'état-major Il est où aujourd'hui ? Philippe Magas Il était commandant De presque toute la ville Il est où aujourd'hui ? Asseyez-vous Je vous ai dit Ceux qui sont auprès de Mamadi Qui ont compris tout le plan Qui aiment la Guinée Qui ont peur Que ce pays là Ne devienne comme Haïti Où il y a les gangs aujourd'hui Où les pays sont divisés Où devenus comme le Libéria Ils ont peur de cela C'est pourquoi Ils allaient Nous tous Ce qu'on a à faire C'est de donner les infos Mais vous voulez vous asseoir Asseyez-vous Mamadi l'a dit Officiellement Il n'a pas d'état d'âme Qu'il va faire le sale boulot Et c'est vous Qu'il va sacrifier C'est vous Beaucoup parmi vous Des gens de Asseyez-vous Quand ça mourir Asseyez-vous Parce que Mamadi Vous connait C'est-à-dire Lui il est dans la manipulation Vos patrons Regardez comment On vous traite comme des bambins On vous dit Le 10 vous ne rentrez pas Le pays est en guerre Parce que pour lui seul Il a peur C'est lui qui a dit Qu'il va faire 3 ans Pour foutre le camp S'il ne le fait pas C'est la faute de qui Et vous êtes tous assis On est en train D'humilier Vos supérieurs On est en train D'humilier Vos formateurs Il va droguer C'est vous Rien de force spéciale Et ces gens là Vont venir vous tuer Regardez comment ça se passe Et d'ailleurs J'ai reçu Une information De ce genre Sur Mon fassuri Je ne confirme pas Qu'il est mort Voilà Mais la personne Il n'a pas dit que Il est mort Mais il dit Fassons les blancs-croûts De Dumbuya Sois-disant force spéciale Ils ont pris Mon fassuri Que quand ils l'ont jeté Il a fait que Incrire Et non Albramfua Que c'est ce que Le type a dit Que si Mon fassuri survit Que c'est qu'il va avoir Des fractures En tout cas La manière Dont ils l'ont pris Des criminels Comme ça Vous êtes assis Vous avez vu Comment ils ont été Chez Sadiba Vous avez vu Les images Quelqu'un Qui les a tout donné Qui a tout fait Eux-mêmes ils savent Que Sadiba N'est même pas dedans N'a même pas l'intention Il était le chef D'état-major De la manière Dont Namouri Ava dissuader l'armée Sadiba pouvait sortir Ce jour-là S'il avait l'envie De faire coup d'état Il n'avait même pas Besoin de se fatiguer Il allait rester au Califaya Pour dire à partir de l'instant On ne reconnait plus Mamadi C'est lui le chef D'état-major Et c'est un ancien Mais aujourd'hui Regardez Malgré qu'il n'a pas L'intention Mais Pour vous anéantir Tous Aujourd'hui Lui on l'attrape On met vos vies En danger Aboulaye Souma de Bata A tanan naki Philippe Magas A tanan naki Moussa Keïta A tanan naki Bala Bilivogi A tanan naki Mouhamed Mouhamed Alal Mouhamed Lamine Sidibe Sans détourer A tanan naki 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 L'armée, c'est ce qu'ils veulent de l'armée. Ça dit, c'est l'effort spécial. Où sont vos promesses? Le bandit, pour ne pas que vous vous révoltez, pour dire, lui vient d'arriver, comment il va prendre la tête? Ils ont dit dans les cas, non, on va vous donner 100%. Où sont les 100%? Même le ravitaillement. La différence dont on disait pour le sac. Combien, combien reçoivent ces dons-là aujourd'hui? Combien parmi vous? Et toute personne qui demande même, qui réclame ces biens-là, on vous menace, vous ne faites pas attention, on vous met en prison. C'est ce que vous voulez. Alors, restez dedans. Restez dans ça. Ok? On a déterminé d'assez-vous. Ou alors, on ne va pas dire qu'il n'y a pas d'argent. Et le peuple, vous voyez la réaction du peuple? C'est pourquoi nous disons que nous n'avons même pas de sympathie pour Saliba. Nous n'avons pas de sympathie pour ces gens-là. Parce qu'ils ont contribué. Ils n'ont pas réfléchi. Nous n'avons pas d'argent, mais nous n'avons pas d'argent. Mais la manière au bourré des soldats guinéens ces voyous de Mamadi Doubouya et les Amara ils organisent venir tuer vos amis. Où sont ces jeunes-là qui sont morts le 5 septembre? Les Seïdous. Tout le monde connaît Seïdous. Le costaud qui était derrière le président Fakoné. La gentillesse des Seïdous. Malgré un soldat, mais jamais toute la population. Vous allez demander tous ceux qui ont côtoyé Seïdous. Il était il était souple. Mais ils sont où aujourd'hui? Ils sont où? A cause de ces bandits-là. Regardez comment ils sont en train de délapider nos richesses. Regardez la fonction publique. C'est ça une république? C'est ça la réfondation? C'est comme ça l'armée guinéenne était avant? Asseyez-vous. Je vous ai dit asseyez-vous. N'agissez pas. Croisez vos bras. Ok? Mamadi lui il est là à vie. Pourquoi je dis à vie? Il sait que s'il tombe c'est fini pour lui. C'est pourquoi nous disons il est là à vie. Ça dit il va tout faire. Il va vous sacrifier. Il va détruire cette armée. Vous n'aurez rien comme arme. Tant que Mamadi est là. Il va vous affaiblir. Lui il ne va pas même ses éléments force spéciale il les change. Et d'ailleurs ceux qui sont contents là vous êtes commandant ou quoi quoi là préparez-vous et il aura un grand rémaniel. Vous ne connaissez pas Mamadi vous ne le connaissez pas. Ça dit il a pris la Guinée comme un bien privé et les voyous d'à côté là les Amara ils ne veulent pas partir parce que regardez aujourd'hui Amara il y a des gens dans l'armée on dit l'armée c'est la hiérarchie mais regardez les Amara aujourd'hui ils sont tous des milliardaires des milliardaires regardez leur bien peut-être vous êtes des maudits quand la république la clé là ça appartient à leur papa vous ça ne vous fait pas mal comme vos formateurs aujourd'hui ça dit quoi qu'on dise il est en train de payer Hake c'est quelqu'un de bien pour tous ceux qui le connaissent la trahison le fait d'avoir participé à la trahison du 5 septembre c'est ce que Dieu est en train de lui faire payer aujourd'hui bien vrai qu'il n'était pas au palais pour aller tuer mais de façon indirecte il a participé au coup d'état en bloquant les soldats de Samouria Dieu est en train de le punir les bonnes personnes quand vous faites une erreur dans cette vie Allah subwa na wa ta'ala il vous fait soubire soit vous tombez malade soit vous perdez beaucoup de bien Dieu est comme ça c'est ce que Sadiba est en train de subir aujourd'hui pour les autres là ça va venir les malfaiteurs eux-mêmes les Amara leur tour va venir Bana Samoura son tour va venir Idi Amin son tour va venir Dumbuya pour lui ça sera pire ça sera pire si Sadiba est sorti majeur de sa promotion ici aux Etats-Unis faire sa formation ils n'ont pas triché leur grade là ils n'ont pas voulu c'est comme Bis Ibrahmasori Bangura quoi qu'on dise c'est un soldat fin quand vous le voyez vous savez que c'est un vrai militaire il a étudié c'est un professionnel ça n'a rien à voir avec les vouriens de Bana Samoura les Amara les voleurs de grade là non parce que leur papa non non les autres là ils ont mérité leur parcours je ne sais pas quel genre d'armée vous voulez demain aujourd'hui on est en train de transformer cette armée à une milice qui obéit à Mamadi les forces spéciales c'est une milice ils ne sont pas là pour le peuple elle c'est une armée de peuple parce qu'on envoie ces voyous là aller massacrer et faire ce qu'ils veulent c'est une milice c'est pas une armée l'armée est là parce que Mamadi lui-même il a dit dans l'interview dans l'infocard quand on lui a dit mais c'est pas le président Fakondé vous devez tout au président Fakondé vous avez entendu le traite et dès que lui il avait décidé longtemps de servir son peuple donc vous vous êtes des maudits pour servir un criminel un bandit vous allez servir un criminel donc conseillez-vous vous avez tous ces gens là c'est pourquoi j'ai dit allez-y mes vidéos du 5 septembre du 6 septembre du 7 septembre lorsque j'avais dit j'ai dit vous les généraux vous allez regretter moi quand j'avais vu Mamadi on a tiré photo je vous ai montré les images je vous ai montré ces photos là ici je pouvais profiter comme beaucoup de jeunes comme tous ces jeunes escrocs aujourd'hui qui ne pensent qu'à l'argent le monde là est éphémère le monde là est éphémère demain nous allons rendre des comptes regardez tout ce que vous gagnez aujourd'hui Amara vous avez combien de maisons Bala Samoura Idi Amin mais le jour que vous allez mourir vous ne partez avec rien lincez Kassangé Nanasa Mahouma même un pantalon 5 francs 5 francs quand vous faites du bien c'est ce qui va vous poursuivre dans votre tombe jusqu'au jour du jugement le bien que vous aurez fait vous avez tué combien de personnes vous avez ruiné combien de guinères vous pensez que vous êtes fort vous êtes zéro vous devez penser à la mort vous devez penser à la mort le mal que vous êtes en train de faire à ces gens vous pensez à vos familles vous pensez à vos enfants qu'est-ce que ce pays qu'est-ce que les gens diront de vos enfants demain vous pensez à ça qu'on dira ah c'est les enfants de Mamadi c'est les enfants d'Amara vous avez pensé à ça vos enfants ne pourront pas parler devant les guinères ils ne pourront même pas dire je suis l'enfant de tel vous avez pensé à tout ça parce que aujourd'hui vous êtes aveuglé l'argent chaitan a chié dans vos têtes chaitan a pissé dans vos têtes vous êtes devenus des disciples de chaitan et non les disciples du prophète Pé et salut celui Mohamed non vous êtes aujourd'hui devenus des disciples de chaitan c'est pourquoi tuer ça ne vous dit rien c'est pourquoi rabaisser humilier ça ne vous dit rien mais personne vous n'avez rien compris déjà 3 ans l'armée guinéenne vous avez vu comment ça est aujourd'hui depuis que Mamadi et Idi Amin je dis bien Mamadi et Idi Amin et tous les balades les 4 là ils se sont associés l'armée elle est morte vous savez vous savez comment Mamadi est venu Idi Amin a tout fait directeur de cabinet ils ont tout fait ils ont convaincu le président Fakone le président Fakone ne voulait pas au départ cette histoire de force spéciale ou quoi mais le choix de Mamadi c'est Idi Amin c'est pourquoi aujourd'hui il est toujours à côté d'eux parce que on avait dit au président Fakone comme Mamadi n'avait pas de promotionnaire il n'avait aucune influence sur l'armée pour faire un coup d'état mais le président Fakone n'a pas vu venir l'un des plus grands qu'India monsieur Kondé et son enfant ils ont été tués tout ça ça faisait partie de leur préliminaire l'aide de camp de général Sekouba Konate les De Gaulle les Noutiam tout ça ça faisait partie de leur préliminaire les militaires savent de quoi je parle ils ont anéanti toutes ces personnes et certains officiers malinqués voici l'argument qu'on les a dit beaucoup de commandants aujourd'hui ils sont dans ce regret on dit le président Fakone est condamné qui ne fera même pas 6 mois donc que si eux ils ne s'élèvent pas 83, 84 ceux qui arrivaient au Diara c'est ce qu'ils veulent voici comment ils ont abobiné tous ces gens mais ils sont tous dans le regret aujourd'hui ils sont où ? voici comment c'est-à-dire un petit groupe de manipulateurs et ils continuent encore l'armée à vous manipuler quand est-ce vous allez vous réveiller quand est-ce vous allez comprendre que vous êtes avec des démons des chaitans vous devez 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 et je vous ai dit vous n'avez c'est-à-dire les militaires aujourd'hui vous n'avez même pas besoin d'aller au palais Mohamed V pour dire que vous allez déloger le RAR non c'est de prendre vos responsabilités prendre vos responsabilités vous les militaires pour dire trop c'est trop il n'a pas été élu jusqu'à preuve de contraire c'est le président Facondeur il n'a pas démissionné jusqu'à jusqu'en 2000 2026 décembre 2026 le président de la république est le président Facondeur le pays est pris en otage par des gangsters par des bandits le président de la république reste toujours le président Facondeur jusqu'à le 24 non c'est-à-dire fin décembre 30 décembre 2026 il a été élu par qui il a quelle légitimité il suffit que vous aussi vous prenez vos responsabilités et le peuple vous accompagne vous n'avez même pas besoin je vous ai dit d'aller au palais là-bas c'est vous les militaires qui devez c'est vous qui devez prendre votre responsabilité pour dire hey trop c'est trop nous en avons assez mais vous n'avez pas besoin d'aller chercher le rat là-bas quand vous allez mettre la fumée le rat va sortir c'est lui-même qui va fuir quand il va sortir du trou il va fuir pour partir à ce moment c'est vous qui contrôlez donc vous savez quoi faire mais bon il y a des gens qui ont une population et aujourd'hui ils vont vous anéantir tous parce que c'est ça c'est des petites personnes c'est comme ça ils ont calculé il y a des hommes comme le nom dont j'ai cité ils sont dans l'armée il y a des hommes il faut anéantir ces gens et comme ça quand les politiciens vont sortir ils vont attraper encore les politiciens pour eux ils n'ont rien compris maman dit waloy tu ne verras pas venir je dis l'arrogance ça conduit à l'échec l'arrogance je vous ai parlé l'histoire du pharaon quand il a poursuivi Moïse comment ça s'est terminé l'histoire de Dadis et de Tumba vous savez il y a eu 28 septembre tout le monde tout le monde avait peur est-ce que c'est le peuple qui est sorti pour faire partie d'Adis non Dadis était tellement sûr de lui il était hautain qu'est-ce qui s'est passé lui-même il a conduit la voiture il s'est rendu au camp Makambo le résultat ça donnait quoi ça c'est le travail de Dieu ça c'est Dieu Dadis ce n'est pas mort malgré qu'il a pris une bale à la tête il n'est pas mort ça c'est Dieu mais Dadis où il est aujourd'hui vous lui demandez si c'était ta référent il n'allait pas le refaire mais comme vous dites que vous vous êtes arrogant nos prières là je vous ai dit le pays là comme un sage il m'a toujours dit qu'après cette transition que même les secours et tant d'autres ils l'ont dit que rien ne va freiner le développement de la Guinée et c'est vrai ça dit tous les mauvais grès maintenant nous les voyons que ce soit du côté politique des gens comme le Ousmane Gawad ça dit hier quand ceux-ci vous parlaient des gens comme les Baoud quand ceux-ci là tu parlais au temps du présent vous allez dire non c'est nos messies c'est des bonnes personnes mais tous des opportunistes des soldats milliardaires c'est maintenant je ne dis pas des soldats qui occupaient des postes genre dépôts qui gagnaient de l'argent ou des commandants qui avaient des primes mais allez-y voir Afrocaria aujourd'hui des petits soldats de force spéciale ils ont des stations ils ont des villas pendant ce temps les colonels de l'armée sont en location à Conakry vous êtes des maudits vous vous êtes des maudits je m'a dit aujourd'hui allez-y en Soumania allez-y en Soumania il a des domaines j'ai des domaines sans parler de Conakry et Amara allez-y à Kobaya malgré que des domaines qui ont été classés par l'état pour ne pas que la population construise là-bas en cas d'inondation mais ils ont enlevé le décret du président Fakonde aujourd'hui Amara a combien de domaines ils sont en train de vendre c'est le jour qu'il va y avoir des inondations que moi je vais parler mais les voyous n'ont rien compris ils ont révoqué le décret du président Fakonde interdisant les gens vous avez vu en Côte d'Ivoire comment ça s'est passé mais on dit le bien mal acquis ne profite jamais donc aujourd'hui ils n'ont qu'à accumuler le jour qu'ils vont mourir ils n'iront avec rien du tout mais le bien s'ils font du bien aujourd'hui regardez les anciens dignitaires ils n'ont ni le niveau de ces gens là ils n'ont ni leur diplôme et ce que ces gens regardez tous les grands projets c'est vrai le président c'est le président Fakonde mais le docteur Kasuri pour ceux qu'ils ont fait tous les grands projets docteur Kasuri le nouveau siège la politique tour de Damaro on devait construire mais où nous en sommes vous pensez que ça a des voyous qu'on va donner le contrat ils vont donner de l'argent non toutes ces bonnes personnes on les met on les humilie que la Guinée va avancer vous les fariez dans l'humiliation des anciens que la Guinée va avancer les disciples de Chaitan qui n'ont pas compris ne soyez pas suppris un beau matin quand les choses vont changer ceux dans l'armée qui font du bien vont toujours continuer mais tous ceux qui font le mal j'avais vu l'histoire de Sonko le policier qu'on a forcé à arrêter à enfermer Sonko il a refusé aujourd'hui il est où aujourd'hui il est grand ça c'est le travail de Dieu malgré qu'il avait refusé les Sénégalais ont mobilisé de l'argent plus de 30 millions de CFA tout ça c'est le travail de Dieu mais autant nous avons nous gardons toi qui dis qui me donne ces renseignements je crois que l'enfant quand la maman prépare tu as faim tu manges si c'est doux tu dis maman c'est doux si c'est pas doux tu dis c'est pas doux mais si tu demandes ta maman c'est que il y a des il y a des il y a des si tu peux va demander ta maman tout ce qu'elle prépare à la maison là où elle prend l'argent là tu viens me demander si elle te dit moi je vais te dire où je prends mes informations ce qu'il me donne je vais te dire aussi ok moi je pensais que l'info que je donne moi ce que j'ai dit là depuis que je parle ici il faut dire ce que Damaro a dit à prévenir c'est faux là il faut dire ça mais moi tu vas moi tu vas me dire où je prends mes informations toi tu es qui je vais te dire ça tu veux qu'on tue des gens à cause de moi tu veux qu'on élimine des gens à cause de moi hein donc si ta maman prépare demain il faut pas manger il faut dire maman où tu as enlevé l'argent là si ton papa ne vit pas et que ta maman a préparé va tu vas demander ils vont te dire voilà donc c'était ça la famille donc je demande aux Guinéens de se donner les mains de se réveiller et ça devient compliqué pour le pays faites de tabaski regardez le pays aujourd'hui combien de Guinéens qui ont les moyens d'acheter des moutons à 2 millions les retraités sont pas payés ils vont payer quoi un retraité imaginez 18 500 18 500 retraités des pères de famille majorité des musulmans c'était même voilà pour la fête des chrétiens est passée il y a combien qui ont pu bien fêter d'habitude quand les chrétiens fêtaient on entendait les bruits chez eux la musique l'ambiance mais vous avez entendu ça dit le pays est à terre la Guinéens qui a arrêté ce qui a été c'est le pays c'est le pays regardez les gens aujourd'hui tout le monde est devenu mince mince la Guinéens c'est le pays 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 le pays le pays ne mange plus bien depuis l'arrivée de ces gens pourtant c'est eux qui ont dit ah non les Guinéens souffraient on va venir la refondation mais demandez au Canada l'enfant de Amara chauffeur il a les moyens on paye quelqu'un spécialement pour envoyer les enfants de Amara à l'école ils ont acheté la maison au Canada ici vous le reste de l'armée vous êtes des maudits Amara lui son salaire c'est combien lorsque Kridi était secrétaire Kridi avait quoi Kridi Bangura mais aujourd'hui regardez même les chefs les entrepreneurs ici les chefs d'entreprise eux-mêmes ils conduisent leur voiture prendre un chauffeur en Occident au Canada mais Amara lui il a le moyen il a les moyens aujourd'hui parce que c'est eux qui contrôlent tout c'est eux qui nomment les ministres il y a un quota qu'on les donne il y a des marchés qu'on les donne donc continuons à prier ne perdez pas espoir moi je vous ai dit je suis convaincu à 100% ils vont mal finir ce qui était difficile je vous ai dit moi dans le combat c'était de de rassurer les gens de convaincre les gens de dire aux gens qui étaient ces voyous là aujourd'hui tout le monde est convaincu c'est pourquoi je dis ne dites pas CNRD appelez-les des voyous des bandits c'est leur nom c'est-à-dire tant que vous dites CNRD vous les respectez vous les donnez de la légitimité c'est des voyous c'est des voyous c'est pas de l'insulte comme les gens pensent là c'est des vagabonds ou si vous ne voulez pas des voyous vous dites des vagabonds c'est des vagabonds ces gens là Amara est un vagabond Dumbuya est un vagabond Idiamine est un vagabond Bala Samoura est un vagabond donc c'est les 4 vagabonds qui sont en train de détruire notre pays même vous qui êtes à côté vous comme homme des commandants vous pensez que ces gens là ils sont prêts pour vous vous n'avez rien compris donc merci gardons espoir et Inch'Allah Allah fera le reste il y a un vagabond il y a un vagabond il y a un vagabond qui sont en Kérna avec les gens il y a des marabond qui sont en train de유 les gens qui ont un vagabond dont ils ont un vagabond qui ont une vagabond l'hiver qui ont un vagabond les ennemis de la Guinée regardez ils n'ont rien arrêté vous allez voir le jour à venir ils vont l'arrêter mais ils n'ont rien compris cette fois-ci vous serez surpris vous pensez que ce que Bala est en train de faire aujourd'hui envoyer des gens dans les préfectures ou bien à Conakry, vous n'avez rien compris ça va vous supprendre ça va vous supprendre ça veut dire le peuple même est convaincu les gens, vous voyez vous coupez les médias tout ça les gens sont convaincus que vous n'êtes que des voyous on doit vous faire partie par tous les moyens asseyez-vous tout le jour que ça va commencer vous pensez que ça va être des manifestations juste revendication non, ça va être votre départ pur et simple il n'y aura même plus de négociations, négocier avec des voyous on ne négocie pas avec des voyous ok c'est pour vous, c'est demander votre départ, la désobéissance civile ce pays a parti à tout le monde c'est ce que vous allez comprendre continuez, les gens vous ont donné le temps, les partis politiques les facilitatrices nos trois moments mais comme vous dites que non, vous êtes des têtus et vous allez récolter vous allez récolter demain c'est vous qui allez vous retrouver si vous n'êtes pas mort c'est vous qui allez vous retrouver devant la cour pénale internationale vous allez terminer comme il n'y a pas besoin il y a un problème mais c'est bien il y a rien ils ne sont pas vous qui avez vos vous qui avez vos maris là la femme de Idi Amine de Bala Amara parce que Fanta Bé, elle, elle a gagné. Asseyez-vous. Demain, quand je vais voir une d'entre vous en train de voir sa photo sur les réseaux et Amara est mort. Oh, Abra Kata, Abra Kentielata. Alors, c'est ce jour-là. Moi, je n'ai jamais parlé ou parlé mal des femmes. Alors, c'est ce jour-là. Je vais bien vous laver. Maintenant que vous ne dites pas à vos maris-là, c'est vrai que vous n'avez pas vos responsabilités, mais ainsi, vous devez les conseiller. Vous devez les conseiller. La femme doit être le premier conseiller de l'homme. Mais vous ne conseillez pas. Regardez ce qu'ils sont en train de faire aux autres. Ne venez pas pleurer ici, parce que je sais ce qu'on va vous dire. On est en train de faire pleurer des familles aujourd'hui. C'est Sadiba. C'est Philippe Magas. Combien on est en train de tuer ? Mais Alou Sawani, vous êtes contentes quand il s'agit de l'argent volé à la République ? On vous envoie aujourd'hui. Vous êtes tous... On vous a envoyés pour vous mettre à l'abri. Parce qu'eux-mêmes, ils sont conscients. Pourquoi vous n'êtes pas en Guinée ? Pourquoi vous n'êtes pas chez vous en Guinée ? Pourquoi les belles maisons qui sont en train de construire, vous n'êtes pas là-bas ? Parce qu'eux-mêmes, ils sont conscients. Aya Nkounoli. Voilà. Kosa va péter. Donc moi, j'ai... Malgré qu'on m'envoyait des vidéos de vous pour dire que ah, voici la femme de l'autre. J'ai dit non, non, non. Je n'ai rien à voir avec vous. Mais actuellement là, vous refusez de les conseiller. Le mal qui sort. Il n'y a pas quelqu'un plus proche de ces gens là. Il n'y a pas de me donner un bon crime comme ça. Parce qu'il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir avec moi. Tu partages la nuit avec quelqu'un. Est-ce que tu as un ami plus proche que la personne là ? Alex Provin. C'est là où il est. Alex Provin. Alex Provin. Mais maaby. C'est la personne illustrates. L'important sur ta passée. Une première personne et des whistleblues. C'est uneoutchlings. C'est une autre personne. 89% Ne changez pas. Il n'y a pas tuer. Ils ne 되고 jouent une première personne. Vous n'allez pas pouvoir Se draining votre miten votre c'est parce qu'il faut que le camarade soit il dit à mine mais comme il y a trop il y a aussi il y a aussi même si il y a un sourire il y a aussi un bruit mais comme vous n'aimez pas la vérité asseyez-vous, ne les conseillez pas il y a des femmes braves on dit derrière un grand homme il y a toujours une grande dame mais il y a un sourire regardez aujourd'hui vous êtes là-bas il y a des problèmes il n'y a pasθunes il n'y a pas eu tant d'�ens il n'y a pas d' Wahl sauf 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 il n'y a pas d'un important il n'y a pas de sou podem il n'y a pas d'un �á il n'y a pas d'un homme dans le Canada le gouvernement président il n'y a pas d'un eigentlich Docteur Kasori Moussouutraye Damaro Moussouutraye Docteur Diani Moussouutraye Alou mal Moussouutraye Alou Moussouutraye Mais quand il moussouutraye Alou lé la frie ni parce que Alou lé slana Docteur Kasori lé 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 Tant lé 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 Parce qu'il mou lé 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 Mais regardez Même Moussa Moïse Albebara Moussouutraye Parce qu'il est slana Aldeno Parce qu'elle est là. Elle est là. Moi aussi, nous sommes là. Donc, c'est ce petit conseil que j'ai pour ces femmes-là. Allez-y, allez-y. Allez-y. Parce qu'elle a été là. J'ai dit, 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 Ataque d'ondoni Manjula Aja manjula Idenkele mama dieye Idenne mama dieye Aja manjula Molu dene fouakati Molu denu lilatuna Mobar lila yara bilati Aja manjula Imi dena li Idena sababu boni yora muna prezalfa kone Anye prezalfa kone bladekote Me jamana wanya Aja manjula Kankakali di bi Mama di le wari lo la Entreprise re mama di bro Mama di kakaran juman ke Aja manjula Aka karan munker Lonni juman Entreprise juman tre mama di bro Ni prezalfa kone ton tem Mama di sere munker la alu nye Mama di kalu do lo Jamana wari Un ka liye wole talabi Kalu sao ke Kato lu tonyon Mwokara ni lu Aja manjula Imao koro ya kebao Mama di barakera juru la lomi na fana Unki kamede Aja manjula Kalo midoya lonkirendi Men anki kamede Komo lulu braboa monsi Mama di made Monsi tena bwa la mama di ma Aja manjula Ile kakali ki la mama di koro Ending Ato tende Koseye mwonye Si fankade ki la watu do Mwiedi miri Sadiba liela malwe lati Ni Sadiba lout nte Mama di tente se A tradisemuna Ni Philippe magas lout nte Mama di tradisemuna Aja manjula Alsenu kuma la Awa Mwobao le menani bi Albeki la mama di koro 5 septembre Nal ton kiwuri Fou mama di tun kakefwa la Olo na Men Wari le dou mal beignet Vous aimez l'argent Parce que vi Oujundi Bounye sa na yorobé Meme yde mousso Osandji diorite refranci Mepi yimbaya Faba Ote etajilo la ebi Demana wari Dottrotsou malo kankade Dottrotsou malo kankade Kadjamana wari ta Loubalou Mama di la loubao Oumaké dottrotsou yde Oumons ni dottrotsou Balé yretre Akao lo kanka Entra d'affo Mama di est venu Il a construit Des hôpitaux Mais Albe si ni Akao beke Albe ni akoro Mais si ni barassé la bouton Et Albra Alman Mama di Mama di Asusukela beakato Otono le bon assini Apara n'yuma Kela do Otono yifana Apara djuma Kela Ayo djuma Minkokade Otono soro fana Donc Adyaman djura Aïsidi Et je vous ai dit Il ne s'agit pas de prendre Mille personnes Qu'on pourra envoyer A la mec Adyaman djura Walloy Alate Jamfafé Alasubana wata Manika Gelil barala Nos griots On chantait ça Jamfamay Jamfamay Minkokade Djelil barala Au conseil Di Annamo balu Jamfamay Alamata Jamfala Alamata Kodjoula De vous éloigner De la trahison De vous éloigner De faire du mal De vous éloigner D'humilier Des grandes personnes Mais Adyaman djura Vous êtes assise Parce que c'est votre enfant Moi Dénka Dénye Nya Kati Enfoy Dénye Moi Ma Maman Ma Marat Leur prière Alé 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 Daba Alé La bête ici ni. Parce qu'il y a du mal. Il y a du mal. À Dubaï. Sani. Le mal. Aja Mandjura. Il y a eu le mal. Tout ça là. Vous allez mourir. Vous allez laisser tout ici. Mais je l'ai dit. 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 filou. Il y a une baraka parce qu'il y a une taille. Il y a une baraka. Mais continuez à faire la filou. Il y a une baraka. Il y a une baraka. Il y a une baraka. Sinon, Fraouna, Fraouna, Fankamitre Fraouna, Ali Mamedi, c'est assez. Fraouna. A la empire. Mais nous, nous sommes là. Fraouna, je m'ai dit, c'est pourquoi il y a une baraka. Il y a une baraka. Il y a une baraka. Il y a un baraka. il y a une baraka. Donc, Adjaman Diora, ici, Ikakouma. Il ne faut pas parler ici, Ikakouma. Il y a une baraka. Il y a une baraka. Il y a une baraka. Ikakouma, il y a une baraka. Merci à tout le monde. Le combat continue. Je vais vous dire Pour Les révélations Sur la forêt Comment ils sont en train de manipuler La jeunesse de la forêt Parce que la jeunesse de la forêt Ils ont compris aujourd'hui Ils ne sont plus dans l'esprit de voyous Donc il y a des gens qui ont reçu de l'argent Quelques artistes Quelques jeunes influents Ils ont reçu de l'argent Si vous pensez que Vous allez pouvoir convaincre nos parents de la forêt Pour encore suivre Mamadi Et vous avez tapé poteau Ils ont assez vu Où est Michel Lamar ? Malgré que j'ai toujours parlé ici Mais tout le monde a compris tout ce que je disais Quand on avait mis Michel en prison C'est là, même ceux qui doutaient Ils ont dit, ah pourtant Damaro Parce qu'il y a des gens qui sont sortis, qu'on l'a envoyé Je ne sais pas, tâcher quoi C'est quand, en fin d'année passée Ils l'ont fait sortir avec la lia Ils ont dit, ah Damaro, tu avais dit que non, Michel l'arrêt Je lui ai dit, vous pensez que moi j'ai 20 ? Moi je ne suis pas à Konakry C'est des bonnes personnes Donc, si vous pensez que Vous allez convaincre des gens Qu'au mouvement de soutien à Mamadi Vous pensez que les gens c'est des imbéciles ? Hein ? D'abord dans la nature du forestier Même si tu n'as rien Si une femme forestier veut de toi Elle va t'aimer Mais si vous pensez que C'est les miettes que vous avez prises là Vous allez venir vous flanquer devant nos parents Encore pour dire, ah, il faut accepter Eh, Mamadi Nanani, nanana Tout le monde a compris Tout le monde a compris Ne vous fatiguez même pas Aujourd'hui, regardez ce qui se passe aujourd'hui En forêt Dans les villages reculés Ce qui se passe Parce qu'on a tout dit ici On allait manipuler nos parents Comptes Alpha Condé Mais aujourd'hui, tout le monde En train de voir le résultat L'engrais qu'on donnait Les tracteurs La sécurité qui était Mais regardez aujourd'hui On a voulu profiter Des conflits communautaires Pour politiser cela Mais aujourd'hui, c'est devant tout le monde Donc, merci à tout le monde Je suis désolé Demain, Inch'Allah Je vais revenir sur ça On va donner les détails Et on va parler Des malhonnêtes Qui sont derrière Tout ce mouvement Parce que je vous ai dit Aujourd'hui Si vous voyez Qu'ils ont mis Ils ont temporisé Avec La constitution C'est de finir D'abord De neutraliser De neutraliser Les leaders politiques De neutraliser Complètement Les militaires Qui peuvent se lever Pour dire Hey, trop c'est trop Ils sont dans cette logique C'est dans Burkina Où il y a eu coup d'état Après Mali Tous ces pays-là Il n'y a pas de problème De constitution Mais avec leur dansa Ils sont en train de tourner Tourner le peuple D'abord C'est quand ils vont finir De faire leur sale boulot Ils vont venir se flanquer Devant nous Des illettrés Comme ça C'est vous qui allez Mettre une constitution Je suis en place Tout ce que vous êtes en train De mettre en place Demain Est-ce que c'est les élus du peuple C'est-à-dire C'est là Je dis que vous êtes bête Tout ce que dansa Va mettre en place C'est zéro Dansa n'est pas l'élu du peuple Il n'y a pas eu d'élection Et les voyous Qui sont là Les soldats Vagabonds Qui sont là Vous ne représentez pas Le peuple de Guinée Donc vous ne fatiguez même pas Si vous voulez Prenez encore 10 ans Ça n'engage que vous Tout ce que vous allez mettre On va tout annuler La constitution Qu'on va mettre Ça sera Les élus du peuple Des gens dont le peuple A voté C'est eux qui vont Mettre ça Donc Merci Abdoulso Merci à Banna Banna Camara Cabinet Merci à tout le monde Le combat continue Alpha Diobaldé Merci Donc comme je vous ai dit Les gens du camp Alpha Yaya Camp Samourila Et L'autre camp Vers 36 J'ai oublié le camp Qui est vers La sortie Camp Kundara Asseyez-vous Asseyez-vous C'est-à-dire Si tu es même dans Les forces spéciales Ça va Tous les autres Parce qu'ils savent que Un jour Vous allez vous lever Donc Ils vont vous mettre Tous en prison Voilà Merci A tous les patriotes Le combat continue Alexandre Pivi Merci à vous Merci Merci à ma soeur Fanny Tony Sosa C'est vous les maudits C'est vous qui n'avez pas compris Que Dieu a donné une partie De son pouvoir Dieu C'est parce que vous êtes des païens Vous ne lisez pas le Saint-Courant Vous n'écoutez pas les sermons C'est vous qui venez toujours Quand on dit Allah ou Akbar Il est l'heure de prier Vous venez vous flanquer Pour déranger les gens Voilà on va prier Mais lorsque Les vendredis Au lieu de venir Très tôt Avant le serment du vendredi Pour écouter ce que l'imam dit Non C'est eux qui viennent A la dernière minute C'est eux qui sont Les premiers à partir Les serments C'est pour vous dire Les contenus Expliquer les contenus Voilà Du Saint-Courant Dans ça La trahison La fornication Le mensonge C'est-à-dire Ne pas mentir Tout ces bonnes conduites Tout est dedans C'est pourquoi vous Les imams Escrocs là Pour tromper Pour endormir le peuple On dit Ah non Eh mengeya Allah nara Allah subhanahu wa ta L'a dit De choisir le meilleur D'entre vous Ils n'ont pas dit De choisir des voyous Ou de choisir des vouriens Choisissez le meilleur D'entre vous Comme vos leaders Même à la mosquée L'imam C'est quelqu'un Qui maîtrise bien Le Saint-Courant Qui fait la prière Mais c'est facile Pour vous De vous flanquer Des criminels Si tel était le cas Allah subhanahu wa ta La a fait descendre La Bible Le Saint-Courant Pourquoi Dans ce livre Saint On dit Quelqu'un qui tue Un être humain Il a tué Toute l'humanité Expliquez-moi Vous les inconscients Quand vous parlez souvent Est-ce que vous réfléchissez Mamadi a tué Combien de personnes Dieu On dit dans le Saint-Courant Quelqu'un qui tue Un individu Dans la Bible C'est pareil A tué toute l'humanité C'est vous Vous allez dire Que Dieu a confié Une partie de son pouvoir Surtout quelqu'un Qui a lavé Mamadi Vous êtes inconscients Vous pensez que nous C'est caca qui est dans Dans nos têtes ici Que de moi Des bêtes comme ça Parce qu'aujourd'hui Vous profitez du système C'est facile de dire ça Je sais que je vous ai dit Ils ont payé des experts Et bien Le virus Ça m'a pagé Mais Malgré tout Je m'a pagé Vous ne savez pas Ce que les gens Là ont fait Parce qu'ils ont peur De nous aujourd'hui Les médias sont fermés Mais nous Toujours On est là C'est pourquoi Nos pages Aujourd'hui On a des sérieux problèmes Même des messages Il y a des messages Aujourd'hui Même des vocaux Vous envoyez Moi Sur ma page Je ne peux pas Écouter Pour vous dire Combien de fois Ces voyous Là ont payé Des experts Pour attaquer nos pages Donc Acceptez Comme ça Kourouma Keleso Surtout Ceux qui Ceux qui sont fidèles A mes pages On les crée des problèmes Ce n'est pas moi Moi c'est ceux qui insultent Quand vous n'insultez Pas je ne vais jamais bloquer Donc Si vous ne voyez pas C'est le travail Des voyous Voilà Déjà vous avez vu 15 millions de dollars Ce qu'ils ont dépassé L'appareil qu'ils ont acheté Pour mettre à l'ARPT 15 millions De dollars Combien de milliards En francs guiniens On pouvait construire Des écoles Des centres de santé Non Mais les voyous Ils ont peur La communication Ils sont allergiques Aux critiques Parce que c'est des faux Quand on est droit On n'a pas peur Quand on sait Qu'on ne va pas Forniquer Vous avez peur Et qu'on vous dénonce Non Donc merci Non mais Pour n'a mourir C'est petit Vous vous n'avez rien compris Tous ces traîtres Ils vont les arrêter Tous Vous n'avez rien compris C'est pourquoi Ils ont appelé Sadiba Vous savez Ils ont fait le mal Ils ont trahi les gens Maintenant Les gens sont assis Ils sont frustrés Maintenant encore Ils vont les attraper Tous Même les nouveaux Qui sont venus Les nouveaux Qu'ils ont nommés Même ceux-ci Là aussi Ils ne vont pas les laisser Vous n'avez rien compris Vous ne connaissez C'est qu'ils sont embrouillés Aujourd'hui Ils sont embrouillés Tous ces gens Ils sont embrouillés Vous savez Au départ C'était facile Voilà On a fait le coup d'état Pour la démocratie Troisième mandat Le pays Mais C'est pourquoi On est toujours Le temps Est le meilleur allié De la vérité Le temps A donner raison A tout le monde Regardez aujourd'hui RPG UFDG Pourtant J'avais dit Au départ J'ai dit Amour forcé Moi j'avais vu tout Et d'ailleurs Les imbéciles Là sont venus Moi me voir M'expliquer Tous leurs plans J'ai été clair Devant eux J'ai dit Moi je ne vais pas Être un traître de la république Je ne vais pas m'associer Moi C'est pourquoi Quand les gens Je suis fier de défendre Le président Fakondé D'autres peuvent trouver Des excuses à dire Voilà Troisième mandat Mais moi je suis fier De défendre Le président Fakondé Et je sais pourquoi Je le défends Je l'ai dit Même ne serait-ce que Le projet de Simandou Ça va L'accord 4 Des 20 milliards La Guinée S'il y avait vraiment Même si le président Fakondé Partait Il y avait des bonnes personnes 20 ans On n'en est même pas Nous endettés encore Imaginez 1 milliard de dollars Chaque année Mais les voyous sont venus Mettre tout ça à l'eau Détruis tout Envoyer les gens A la retraite Faire souffrir des familles Déchirer des familles Moi je suis un moudi Je vais venir soutenir Ces bandits là Ces bonnari C'est devant tout le monde Si le CNR Est capable de quelque chose Au mois qu'ils sont venus Il y avait l'argent Dans les caisses Vous avez entendu La première année presque 2022 Vous avez entendu Le problème de paiement Il y avait suffisamment d'argent Ils ont monté Des faux projets L'inspecteur de l'état A fait le rapport Vous avez entendu Parce qu'il y avait Assez d'argent Le président Fakondé Il y avait fermé Tous les tuyaux Demandez les anciens ministres Demandez les anciens Daff Si l'argent sortait Même des factures De 100 millions Il fallait que la présence Voie des daffes Eux ils font bruit Ils sont en train de voler Mais le président Fakondé Déjà C'est pas quelqu'un Qui aime le luxe Même Abiy Il n'aimait pas A plus faute raison Voie-tu ou bien Les montres Lui Tout ce qu'il aimait Se vanter Voilà J'ai fait L'agriculture J'ai fait ça Réforme Guichet unique Le président Fakondé Lui c'était ça Sa fierté Mais c'est pas des voyous Qui sont là Pour branding 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 Prendre le passeport Guénéen Passport diplomatique Pour donner à n'importe qui Parce qu'ils ne connaissent pas La valeur C'est des totaux Des bons ariens Mais qui Moi Je ne sais pas C'est pas Je ne sais pas Mais il n'aimait pas Si on n'aimait pas C'est un boulot Il Il n'aimait pas Il n'aimait pas Parce que le président Il finance Il finance Il finance Le parti politique Il finance C'est notre avenir qui a compromis aujourd'hui par ces voyous-là, tant que nous sommes là, nous sommes là. Il faut que nous sommes présents pour que nous devons nous faire. Il faut que nous devons nous faire. Sécurité, regardez aujourd'hui, l'insécurité est là. Je ne vais pas faire. Parce que les enfants tuent leurs parents aujourd'hui. Ça dit, il ne faut pas finir. Il ne faut pas faire. Il faut que nous devons nous faire. Donc, si on ne se lève pas ensemble pour faire partie de ces gens-là, on est foutus à jamais. Bonne soirée à tout le monde.